Bon retour mes frères et soeurs, sur Nyanse Rebonne, nous continuons ce que nous avons commencé et c'est témoignage par les rats des choses qui vont vraiment vous étonner. Écoutons. Dans la vision de ce démon, la reine de la côte tenait un livre à la main. Il a été intitulé « Livre des cannes à pêche ». Quoi ? Dans ce livre étaient écrits tous les versets bibliques que ces agents étaient en train de tordre et de mal interpréter afin de s'opposer à la sainteté et provoquer l'incrédulité parmi les enfants de Dieu. Et la vision s'arrêta. Ne suivez pas ce qu'une personne dit parce que vous finirez par suivre un démon qui est juste après votre âme. En cas de doute cherchez Dieu pour vous-même et il va vous révéler la vérité. Cherchez-le toujours avec un cœur ouvert et il vous parlera. Le Seigneur Jésus-Christ exige la sainteté de l'intérieur et de l'extérieur aussi. Ce qui est à l'intérieur c'est ce qui va toujours refléter à l'extérieur. Que Dieu vous bénisse. 14 janvier 2016 17 janvier 2016 Vision des démons envoyés à Facebook J'étais dans la prière quand soudain j'ai vu une vision de tant de démons envoyés à Facebook pour discréditer des révélations et des posts qui transforment les gens de leur péché. Dans la vision, j'ai vu que Satan a envoyé d'innombrables démons à Facebook qui ont immédiatement commencé à publier des commentaires qui sont destinés à décourager les gens de croire aux révélations sur la sainteté et de vivre une vie pieuse. J'ai vu qu'ils ont posté ces commentaires d'une manière qui semblait innocente, mais alors j'ai vu que des centaines de personnes ont été capturées seulement à cause de ces commentaires. J'ai vu que ces commentaires contenaient des sorts qui faisaient que des centaines de personnes ne puissent pas croire à ce que les serviteurs de Dieu partageaient. Et au lieu que de cela, ces commentaires faisaient en sorte que les gens soient confortables dans leurs péchés, et à cause de cela, ils ont liquidé leurs âmes pour l'enfer. J'ai vu que cela les a empêchés de traverser vers le salut. Pendant mes moments des prières encore d'aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, quand les Juifs étaient en captivité à Babylone, beaucoup de faux prophètes avaient surgi parmi le peuple qui ne racontaient qu'aux gens ce qu'ils voulaient entendre. Ces faux prophètes étaient gouvernés par un démon. Aussitôt, le Seigneur m'a montré le mauvais esprit qui avait régné sur les anciens faux prophètes. Mais le Seigneur m'a dit autre chose. Il m'a dit, ce même démon est de retour sur terre et gouverne de nouveau les faux prophètes d'aujourd'hui. Lisez Jérémie de chapitres 27, 28 et 29. Ce sont les passages que le Seigneur faisait allusion. Ne soyez pas trompés par Satan. Maintenant c'est le moment de chercher Dieu comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Repentez-vous de vos péchés, puis suivez Jésus. Ne cherchez pas à suivre ou à vous référer à un être humain, mais à Jésus, parce qu'il y a beaucoup de tromperies qui se passent. Exécutez la course jusqu'à la fin, ne perdez pas votre couronne. 17 janvier 2016 Par Rachel Moshallah Ceci est une combinaison de révélations de l'enfer qui devraient être prises au sérieux. Ceux qui sont en enfer étaient autrefois sur la terre comme nous, mais c'est le choix qui l'ont fait qui les a entraînés là-bas. Le Seigneur m'a montré un groupe de démons qui avaient été mandatés pour amener cette femme de Dieu en enfer. Ils étaient très nombreux et ils se sont précipités vers elle et l'entouraient. Elle ne pouvait pas les voir. Cette dame avait été auparavant dans le péché sexuel, mais le Seigneur l'avait libéré. J'ai vu que ce sont les mêmes démons de péché sexuel qui ont été de nouveau affectés vers elle, alors ils l'ont entourée et ont commencé à la chuchoter qu'elle devrait juste faire une fois de plus, puis se repentir et pour ne plus jamais le refaire. Elle a été trompée par le diable au péché. Ils ont donc été autour d'elle et étaient tous en même temps en train de la chuchoter. Elle pensait que c'était juste ses pensées. Ils ont continué en lui disant, juste une dernière fois. Juste cette fois et vous vous repentirez. Elle a donné son attention au démon et elle a commis le péché en espérant qu'elle va se repentir aussitôt qu'elle l'aura fait. Mais elle est morte tout en faisant cela. Et elle est allée en enfer. Ses tourments et ses regrets. Je l'ai vue dans les flammes de l'enfer. Elle était tellement tourmentée et j'ai pu voir le regret sur son visage. Les démons se moquaient d'elle en enfer en lui disant, nous t'avons du pé, suivi d'un rire sadique. Elle savait que c'était vrai qu'il l'avait trompée, elle ne faisait que tenir son visage avec ses deux mains, également elle ne cessait de penser de la façon dont elle aurait dû surmonter ses impulsions de la chair. Elle n'arrêtait de penser, comment ai-je pu écouter Satan ? J'ai pu entendre ses pensées et elle disait, comment ai-je pu penser que je pourrais tromper Dieu ? Comment ai-je pu penser que je pouvais me mêler dans le péché puis retourner vers Dieu, mais il était trop tard. Son corps entier était couvert des verres. Il n'arrêtait pas de manger sa chair, même son visage était mangé par les verres et était en train de pourrir. Dieu n'est pas dupe, certaines personnes pensent qu'ils vont vivre dans le péché avec l'intention de se repentir sur leur lit de mort. La vérité est que Dieu ne se moque pas. Ce que vous semez c'est ce que vous récoltez. Je me sentais tellement triste pour cette femme, elle disait, oh comme j'aurais souhaité savoir que j'allais mourir comme j'aurais souhaité savoir que c'était Satan qui m'avait piégé. Ce n'était pas la peine. Je le regrette vraiment. Jésus a dit à la femme, je suis mort pour toi, mais tu as fait que mon sang soit inutile. Tu as pris ma grâce pour acquis. Les verres sont ton lit et ta couverture. Le Seigneur pleurait. Puis j'ai vu un énorme serpent vert avec des piquants. Il est entré dans ses parties intimes et est passé par la gorge, puis est sorti à sa bouche. Il était si grand et avait des piquants, avec la peau rugueuse comme un crocodile. Quand le serpent a fait cela, son corps s'est déchiré, et le sang avec des morceaux de chair jaillissait. Elle criait. Dans une autre révélation, Jésus était venu et m'avait parlé, alors je m'étais retrouvé en enfer seul, je ne voyais pas Jésus avec moi en enfer. C'était un endroit très sombre mais pleine de flammes et extrêmement chaud. Je pouvais sentir la chaleur torride des flammes et le bruit que vous entendez lorsque vous êtes près d'un grand feu. J'ai vu alors un homme, il était complètement nu et semblait être tellement en agonie. Tout à coup, j'ai pu entendre ces cris déchirants, à l'aide. Aidez-moi. J'étais un musulman sur la terre et maintenant je le regrette beaucoup. A l'aide. Ça fait tellement mal de voir cet homme et d'entendre ces cris à tel point que je voulais juste sortir de cet endroit. Au bout d'un moment, j'ai été en mesure de me réveiller et je me suis retrouvé sur mon lit. Pendant un moment, je pouvais encore sentir la chaleur sur ma peau, puis ça a disparu. Après, j'ai eu une autre vision séparément et non pas au cours de la même période de temps où nous avons reçu ces révélations que je viens de vous témoigner, mais que je voudrais ajouter. J'étais dans ma chambre une nuit où le Seigneur m'a montré une section en enfer pour ceux qui se masturbent. Cette section était triste et désolante. J'ai vu une femme sur une chaise. Elle était enchaînée avec de grandes chaînes à la chaise sur laquelle elle était assise et elle ne pouvait pas bouger du tout. Cette femme était brûlée au-delà de la reconnaissance. Tout ce qui restait de son corps ressemblait à des cendres. Elle était complètement devenue grise, carbonisée, et semblait être dans une grande agonie. Alors j'ai compris qu'elle était là pour avoir se masturbé pendant sa vie sur terre. Je crois que le Seigneur m'a montré cela, parce qu'il veut utiliser ceci pour atteindre ceux qui sont pris dans ce péché. J'avais arrêté d'évangéliser, parce que je m'étais trop occupé avec le travail, et pour faire mes propres choses à tel point que je n'évangélisais même plus. Alors j'ai été ravi en esprit, je me suis vu dans une vision où il y avait un énorme démon avec les muscles qui me tenaient, et peu importe combien je me suis débattu, je ne pouvais pas me libérer de son emprise. Il était si fort ? Je savais que mon corps était couché sur le lit et que c'était mon esprit qui vivait cela, j'ai vu que le démon qui me tenait était gris et un peu transparent, il était si fort et en le regardant, il était comme un animal que je ne peux pas décrire. Il avait aussi un visage très cruel. J'ai alors commencé à appeler le Seigneur Jésus-Christ pour m'aider, et je savais que le Seigneur avait permis que cela se produise parce que j'avais arrêté l'évangélisation. Aussitôt le Seigneur Jésus est apparu. Il portait une robe blanche et était entouré par la lumière. La lumière qui l'entourait était en fait une partie de lui. Il était la lumière elle-même. Il a été fait de la lumière. La lumière qui éclairait faisait partir de lui. Il avait aussi deux anges sur ses côtés. Dès que le Seigneur est apparu, ce mauvais esprit a disparu. Cela est arrivé si vite à tel point que je ne l'ai même pas remarqué quand il m'a relâché. Le Seigneur m'a regardé avec tant d'amour et de compassion, je me suis retrouvé sur mes genoux en disant, « Seigneur, pardonne-moi s'il te plaît, je me repends, je me repends maintenant, je vais avertir ton peuple. » Et le Seigneur me dit, « Il y a une place en enfer pour ceux qui n'évangélisent pas. » Il était très heureux en rôtissant les gens. Il était même en train de les jeter dans la poêle comme s'ils étaient des crêpes. C'était très attristant. Le Seigneur m'a aussi montré une section avec quelque chose qui ressemblait à d'énormes grilles avec du charbon chauffé au rouge en dessous. Les démons coupaient les gens en morceaux et les mettaient sur le grill. C'était horrible. J'ai vu un démon portant la jambe de l'une des âmes dans ce lieu et la mise sur le grill. Il s'est alors approché de moi et a voulu me faire la même chose. Pendant tout ce temps, j'étais au courant de la présence du Seigneur avec moi en enfer, bien que je ne pouvais pas le voir. Et quand ce mauvais esprit m'a approché, je l'ai dit, « Le Seigneur Jésus m'a amené ici parce qu'il me montre comment est cet endroit. » Ensuite, je suis revenu sur mon lit et la vision s'arrêta. Le Seigneur m'a dit, « Beaucoup vont à cet endroit et c'est pourquoi il est important de les avertir. » L'évangélisation est pour chaque enfant de Dieu. S'il vous plaît ne prenez pas ceci à la légère. Donnez votre vie à Jésus. Il est votre seul moyen pour échapper de l'enfer. Aimez Dieu et vivez que pour lui. Il veut sauver, non punir. 18 janvier 2016 Si vous êtes un chrétien, soyez fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Ne tolérez pas le péché dans votre vie. Pleurez à Jésus pour sa grâce pour qu'il vous aide à surmonter le monde. Satan vous déteste si désespérément et vous a mis de nombreux pièges posés pour assurer que vous tombez dans le péché. Sauf si vous avez une relation constante avec Jésus, sûrement vous allez tomber, vous allez vous faire avoir que ça soit par ignorance ou non, inconsciemment ou consciemment. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons pas surmonter seuls. Voilà pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Ne travaillez pas en vain, de peur de perdre votre récompense à la dernière minute. Quand vous rétrogradez et vous mourrez dans le péché, vous perdez votre récompense pour tout ce que vous avez fait au service de Dieu. Tous vos jeûnes, toutes vos prières, l'évangélisation, êtes, étaient en vain. Ils ne seront à rien. Et si un juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et que je mette un piège devant lui, il mourra ? Il mourra dans son péché, l'on ne se souviendra plus des œuvres de justice qu'il aura faites. Euséchiel 3, 20 Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Luc 9, 62 Soyez fidèle jusqu'à la fin, alors vous recevrez votre récompense. Hébreux 3, 13 Apocalypse 2, 10 Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Encore une fois de plus, je tiens à souligner que si vous voulez surmonter la chair vous-même, vous ne serez que déçus par votre échec constant. Ayez une relation véritable avec Jésus-Christ. Demandez le Saint-Esprit, lisez la Bible tous les jours, priez et jeûnez fréquemment, obéissez à la voix du Saint-Esprit, priez sans cesse, restez près de Jésus. Ne continuez pas à courir après le monde et revenez à Jésus et en plus les vivants. Soyez cohérents dans votre marche avec Dieu. Lorsque vous arrêtez la lecture de la Bible et vous arrêtez la prière, ainsi commence votre chute spirituelle. Ne passez jamais une journée sans une prière fervente. Satan commence par tuer votre vie de prière, quand il y parvient, alors vous tomberez dans tous les pièges qu'il met. Ne soyez pas déconnectés de Jésus. Il est votre fidèle ami et vous aidera si vous lui demandez de le faire. Confiez-vous à Jésus, si vous trouvez qu'il est difficile de prier, dites-le à Jésus et demandez-lui de vous aider, il le fera. Demandez-lui de vous aider à être intéressé par la lecture sa parole. Vous avez besoin de Jésus pour tout. Je suis le cèpe, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5 Jésus-Christ vous aime au-delà de toute mesure. Shalom 19 janvier 2016 Wow, mes frères, nous allons voir ce prochain témoin puissant dans la prochaine vidéo. Vous devez qu'à cliquer juste en dessous de l'union ce que bon, cette vidéo sera là. Ce sera la suite de ce témoin puissant, la suite logique. Wow, abonnez-vous, partagez la vidéo et soyez prêts. Surtout, évite en enfer, tous ces jeunes choses. Franchement, c'est grave. Et dépouillons-nous de tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne profite pas de Dieu. Cherchons. Dieu nous a aidé encore. Et notre travail, c'est de vous révéler ce qu'il faut pour avancer. Prenez soin de vous pourrez vous pour la prochaine vidéo qui apparaîtra ici. Abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501